ouais alors là ça me semble comme ça que il vaudrait mieux quand même faire attention je préfère quand même demander un rave demander un avis à quelqu'un avant de faire cette chose d'accord ok j'ai bien honté la question et je te rappelle ah vous êtes là au fond on veut tous être honnête qui d'entre nous dit moi je suis un voleur j'en ai rien à faire je vais prendre l'argent des autres je vais braquer des banques on n'est pas comme ça on veut tous être honnête mais la finesse vient du fait que c'est pas si facile d'être honnête il suffit pas d'être de bonne volonté d'être quelqu'un de bien on veut tous être quelqu'un de bien mais il va avoir besoin notamment de beaucoup de finesse beaucoup d'analyse de beaucoup de réflexion pour savoir au fond ce que je vais faire est ce que c'est permis est ce que ça interdit est ce que ça va pas peut-être blesser quelqu'un et pour ça ça va demander de la réflexion et de l'étude après je vais partager avec vous une petite une petite histoire qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça j'arrive un matin à la maison d'études au bête bidrache et je vais voir tout le monde je leur dis vous savez quoi j'ai transgressé à l'intérêt de la torah j'ai transgressé à l'intérêt de la torah les gens me regardent comme un fou ils disent mais etan ok mais pourquoi est-ce que tu souris pourquoi tu as l'air tellement content parce que j'ai transgressé à l'intérêt de la torah mais je m'en suis rendu compte je vous rappelle ce qui m'était arrivé le matin même il y avait pour arriver justement à la synagogue il y avait des travaux dans le quartier et à un moment il y avait deux fils qui se sont concentrés sur une seule file à cause des travaux et donc je laisse passer la première voiture de la file de gauche je veux m'insérer dans la file et là la voiture qui était derrière la première ne me laisse pas passer je me retrouve donc troisième à m'insérer dans la file pas de problème 20 m plus tard je retourne dans la file de droite et là la même voiture qui ne m'a pas laissé passer 30 secondes plus tôt mais c'est clignotant pour me passer devant et là je me dis mais il est gonflé celui-là tu viens de m'empêcher de passer et tu veux passer devant moi j'accélère et je passe et là je me dis oie 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 j'ai étudié la veille au soir dans les lois du khafei tzraim que l'interdit de la torah qui nous dit loticum velotitor l'interdiction de se venger parle justement d'un cas parce qu'une personne ne m'a pas rendu un service et bien je vais lui refuser exactement le même service et je me suis dit mais c'est exactement ce qui vient de se passer il ne m'a pas laissé passer alors j'ai refusé de le laisser passer et bien j'ai transgressé un interdit de la torah mais pourquoi j'étais content parce que si je n'avais pas étudié ça la veille je m'en serais même pas rendu compte je n'aurais même pas vu qu'il y avait un problème je me serais couché le soir en me disant quelle super journée j'ai tout bien réussi alors qu'au fond j'ai eu une petite embûche sur la sur la route le matin c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier un pour savoir mais aussi pour avoir devant les yeux toutes les finesses de des relations entre personnes et toutes les finesses de la loi juive pour être des gens 100% droit qui font 100% du bien et donc chaque centime dans la poche est de l'argent 100% cachère à la semaine prochaine